Ce débat a lieu aujourd'hui dans une situation politique qui évolue dangereusement. Une situation d'accumulation des tensions économiques, climatiques, politiques. Mais dans ce débat, nous voudrions l'éclairer par la mise au centre de la question démocratique, d'analyser un peu les tendances à l'œuvre aujourd'hui dans les États impérialistes et dans les, on pourrait dire, non pas ex-démocratie parlementaire, disons telle que nous l'avons connue. Sur le plan international, qu'on se tourne vers les USA avec le système Trump, qu'on enregistre les résultats aux dernières européennes avec une poussée de l'ultra-droite et d'extrême-droite, qu'on prenne en compte les développements au Brésil avec Bolsonaro ou les confirmations des politiques répressives des régimes de Poutine, d'Erdogan en Turquie ou d'autres dictateurs, on a une tendance à la remise en cause globale des libertés démocratiques. Il peut y avoir des coups d'arrêt, comme en Argentine aujourd'hui, mais la tendance est là qu'il y a un recul de la démocratie. Sur le plan national, avec ses spécificités liées à la politique française, à son histoire, à ses rapports de force, Macron s'inscrit dans cette tendance de durcissement des rapports de nomination, de classe. L'ampleur de la répression des mouvements des Gilets jaunes, la subcontralisation de l'appareil policier et judiciaire, on est une bonne illustration. Cette évolution vient de loin. Dès les années 60, nous analysions déjà le régime gaulliste comme le régime d'un État fort. Mais plus précisément, c'est la contre-réforme néolibérale, mise en œuvre à la fin des années 70, début des années 80, qui a transformé les politiques des classes dominantes, leur rôle de l'État et des confrontations sociales. Le néolibéralisme est un mode de gouvernement actif qui est loin des conceptions de l'État minimum du libéralisme classique. Contrairement à ce qui a été dit, le néolibéralisme, ce n'est pas moins d'État. C'est moins d'État social, moins de services publics, mais plus d'État dans toute la société. Et surtout un nouvel État fondé sur la compétitivité, le profit, la propriété privée du capital, qui met aussi de plus en plus de concurrence dans tous les rapports humains. C'est ce que les Allemands ont appelé l'ordolibéralisme, un courant de pensée libérale apparu en Allemagne dès les années 30, selon lequel la mission économique de l'État était de créer et de maintenir les normes capitalistes. La concurrence libre et non faussée, comme l'indiquent les traités européens. L'État renforce son rôle comme agent d'intervention du marché, au nom des intérêts du marché, avec ses lois, ses réformes du marché du travail, ses privatisations, ses règles du commerce. L'État se renforce avec lui, ses fonctions coercitives. Plus, chaque crise comme celle de 2007-2008 pousse les classes dominantes à opérer une fuite en avant. Le néolibéralisme se renforce. Toutes les prédictions de retour au keynésianisme se sont avérées fausses. En Europe, l'Union européenne, avec sa concurrence libre et non faussée, et ses exigences budgétaires et financières, accentue cette intégration du néolibéralisme dans la politique décisée par les États. Les dictats de l'Union européenne vis-à-vis du gouvernement grec en sont de bonne illustration. Et dans cette course folle qui brutalise les classes populaires et la société, et face aux réactions sociales qu'elles provoquent, le néolibéralisme n'a plus besoin d'une image libérale et démocratique, de référence à l'État de droit, au libéralisme politique. Il a plutôt tendance à conjuguer aujourd'hui la fermeture des frontières, l'érection des murs, la remise en cause des libertés démocratiques. Le néolibéralisme et les politiques autoritaires sont consubstantiellement liées. Avec le néolibéralisme, il y a de moins en moins de place pour le libéralisme politique. C'est d'autant plus inquiétant que cela s'inscrit dans l'avènement progressif d'une société de contrôle et de surveillance basée en particulier sur une nouvelle technologie. De ce point de vue, la politique de Trump aux USA exprime la marche vers un régime autoritaire, contre les libertés démocratiques, les Noirs, les migrants. Et cela s'inscrit dans une nouvelle phase de la globalisation capitaliste, avec de nouvelles contradictions inter-impérialistes, avec des guerres économiques et commerciales, entre les USA, la Chine, l'Europe ou la Russie. C'est la conjonction des deux, marche autoritaire et crise économique, avec de nouvelles contradictions de la globalisation, qui rend la situation dangereuse. En effet, nous n'avons jamais identifié la globalisation capitaliste à un super-impérialisme, comme le disait Kowski, le théoricien de la Deuxième Internationale, qui coordonnerait l'activité économique internationale, qui résoudrait les contradictions internes au capitalisme. La globalisation fait apparaître de nouvelles contradictions, entre grands groupes économiques, territoires, États, une accentuation de la concurrence. Et même si tout cela n'est pas mécanique, cela peut aller jusqu'à la confrontation militaire. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans les affrontements à cette étape de basse intensité, dans le détroit d'Hormuz, dans les tensions USA-Chine, dans la crise de Hong Kong, dans les tensions avec la Russie, les crises au Moyen-Orient, les menaces interventionnistes américaines au Venezuela. Tout cela indique bien, dans ce cadre, les risques de confrontation et de guerre. Avec Trump, il n'y a pas moins de néolibéralisme, mais du néolibéralisme avec plus de protectionnisme, du nationalisme, du racisme, ce qu'il y a de plus réactionnaire dans l'histoire nord-américaine. La tendance à l'autoritarisme dans le cadre d'un renforcement des politiques néolibérales est internationale. Mais il faut à chaque fois faire l'analyse concrète de chaque situation concrète. Qu'il faille démasquer l'imposture de Macron, qui se présente comme le seul recours contre la démocratie illibérale, d'Orban, du régime polonais ou de Salvini, est une chose. Mais il ne faut pas amalgamer, dans un même phénomène politique, la montée des extrêmes-droites et la dérive autoritaire du néolibéralisme. On ne peut confondre les visées totalitaires du populisme extrême-droite et du fascisme, parti unique, interdiction de toute opposition, mobilisation des masses dans un système de type corporatiste, racisme et les dérives autoritaires néolibérales, qui, chacune de leur manière, réduisent de plus en plus la démocratie, la souveraineté populaire, systématise la répression, mais où subsistent des espaces de liberté d'expression et d'organisation, d'état de droit, d'élection. Macron d'un côté, Salvini et Le Pen de l'autre, ce n'est pas la même chose. Et là encore, on ne peut faire l'économie d'un analyse concrète de chaque situation, de chaque régime autoritaire. En France, la dérive autoritaire de Macron, sa politique répressive, est déterminée par l'ampleur des attaques néolibérales de son gouvernement. Il a fait plus que Sarkozy et Hollande, privatisation de la SNCF, la réforme de l'assurance chômage qui vient, les retraites, il brutalise la société et les gens. Cela implique une accentuation des politiques répressives et des interventions policières. Là aussi, néolibéralisme et répression vont ensemble. Et c'est d'autant plus qu'il y a une tendance à la fuite en avant. Le régime est confronté au mouvement des îles jaunes. Comment répond-il ? En accentuant les contre-réformes, celles de l'assurance chômage ou des retraites. Macron s'appuie d'autant plus sur l'intervention coercitive de l'État que le pays est marqué par l'affaiblissement de toutes les institutions, de toutes les médiations. Affaiblissement historique de la gauche et du mouvement syndical. Crise de tous les partis traditionnels, de droite comme de gauche. Et en même temps, une poussée du Front National. Les régimes de la droite gaulliste ou du parti socialiste pouvaient s'appuyer sur des relais ou des médiations entre eux et l'opinion. Avec des partis, toute une série de mécanismes de médiation. Le parti de Macron n'existe pas. Il n'a pas de parti politique. Et les institutions sont en crise. Résultat, il ne peut plus s'appuyer sur des partis ou des syndicats. Il s'appuie donc sur l'appareil d'État. La police, son appareil répressif, d'où la répression policière. Il est à ce titre intéressant de suivre les relations étroites que m'accrontissent avec la direction de la police ou l'État-major des armées. Il s'inscrit dans la tradition bonapartiste ou semi-bonapartiste française. Même l'épisode Benalla nous évoque la société du 10 décembre de Napoléon III. Société d'aventuriers, de financiers, de corrompus de l'appareil policier. Certains ont même parlé de bonapartisme d'entreprise ou managériale. De la France comme une start-up nation. Ce n'est pas un bonapartisme fort. C'est un bonapartisme faible. Et c'est effectivement la possibilité d'une évolution inquiétante de la situation. C'est que cela laisse ouvertes toutes les hypothèses pour 2022. Y compris une victoire de l'Eau-Père. Face à cette dérive autoritaire et à la poussée du Front National, il faut une alternative politique globale, s'appuyant sur les mobilisations sociales, quel que soit leur cheminement, leur forme et leur dynamique. Il faut donc essayer de reconstruire le mouvement social et une gauche radicale anticapitaliste. Une alternative qui combat le néolibéralisme et défend une perspective démocratique et éco-socialiste. Les questions démocratiques, sociales, écologiques sont intimement liées. Mais un des points de cette alternative doit mettre au centre la question démocratique. Toute une série de droits et de libertés démocratiques sont aujourd'hui remises en cause. Il faut les défendre. Béquéon, droits de la presse, droits d'organisation, de manifestations, droits des femmes, notamment sur les questions du droit à l'avortement ou de la PMA. Aujourd'hui, la bataille sur le terrain des libertés démocratiques est une bataille centrale. Et les révolutionnaires doivent la prendre en charge en tant que telle. Il faut desserrer l'étau et reconquérir des espaces de liberté. Mais il faut une proposition démocratique globale, politique démocratique globale. A leur manière, c'est ce que recherchaient les Gilets jaunes avec leurs propositions de référendum citoyen. Et on peut soutenir des propositions référendaires, mais il faut la lier à une proposition démocratique d'ensemble, globale. Et ces propositions-là doivent s'articuler à un objectif. L'objectif, c'est la rupture avec le macronisme et ce qui le portent les institutions de la Ve République. Plus de Ve République, dissolution de toutes les institutions liées à cette Ve République. Élection d'une assemblée constituante élue au suffrage universel, respectant la pluralité des courants. Une assemblée élue qui décide d'une nouvelle constitution. Plus d'élection de présidents au suffrage universel. Plus de Sénat, élaborer une nouvelle architecture du local ou national, des structures représentatives aux assemblées de démocratie directe. Un cadre de fonctionnement de délégués élus et révocables, soumis au contrôle des citoyens, à la rémunération équivalente au salaire moyen. Ce processus démocratique de rupture avec les institutions de la Ve République aura et prendra des formes qu'on ne peut prévoir aujourd'hui. Mais c'est une des questions centrales dans la rupture aujourd'hui avec l'ordre néolibéral et avec la domination capitaliste. Ce processus doit s'appuyer sur l'auto-organisation des classes populaires. De ce point de vue, même si c'est avec des limites, les assemblées des assemblées des Gilets jaunes, la Commercy, Saint-Nazaire, ont montré qu'il y a des possibilités d'aujourd'hui, même limitées, de l'expérience de démocratie directe. Il est important de s'appuyer sur ces expériences-là, qui sont populaires dans le pays, qui sont compréhensibles sur le fait que les gens doivent se saisir de toutes les questions liées à leur vie propre, qui peuvent mettre au centre aujourd'hui de cette alternative démocratique radicale, ces questions d'auto-organisation démocratique. Voilà quelques points soumis à la discussion. Ces questions-là démocratiques sont centrales aujourd'hui dans une alternative d'ensemble anticapitaliste, une alternative socialiste-démocratique. C'est décisif de prendre appui là-dessus et d'être en, si vous voulez, l'avant-garde, pas l'avant-garde, de stimuler ce mouvement-là, d'être en lien avec toutes les expériences démocratiques qui peuvent exister dans le pays. C'est décisif pour les révolutionnaires, et quelles que soient les formes, et ça peut quelquefois nous désarçonner, nous désorienter, nous surprendre, mais il faut s'insérer dans ce mouvement-là, parce que c'est le mouvement, effectivement, qui montre les voies pour rompre aujourd'hui avec les modes d'institution, les nouveaux modes d'institution de domination politique des classes dominantes. Donc voilà quelques points soumis à la discussion. En même temps, il faut rechercher l'une idée d'action avec tous les courants et partis qui se situent sur le terrain de la transformation sociale, rechercher les voies d'unité, du défacement de la division, mais il n'y a pas de mouvement sans contenu. Il peut y avoir des mouvements sans contenu, mais pour les révolutionnaires, il est important de féconder tous les mouvements qui peuvent exister par, effectivement, une alternative globale, anticapitaliste, démocratique, et les points qui ont été présentés, ce n'est pas tant de quoi, à mes yeux, je pense que c'est des points longs. Il n'a pas suffisamment mis l'accent ces dernières années, et qui sont décisifs dans les mois et les années qui viennent. Voilà, merci. La question, je voudrais d'abord poser une définition, puisque nous allons parler de secours autoritaire de régime démocratique issu des élections. Il faut s'accorder sur ce mot « démocratie » et le sens vital, le sens toujours jeune, le sens toujours porteur d'une promesse d'émancipation, qui est au cœur de ce mot, derrière les apparences, des centres, des institutions, des représentants, des trahisons, des déceptions. Au cœur de la promesse démocratique, il y a tout simplement la question de l'égalité. Une proclamation qui fera toujours éternellement scandale contre toutes les tentations de s'approprier le bien commun, qu'elle soit oligarchique ou avant-gariste. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de naissance, d'apparence, de croyance, de condition, de sexe, de gendre. Cette proclamation fondamentale sera toujours le cœur de la conquête de droits nouveaux, de l'invention de droits nouveaux et de la défense de droits existants. Si nous parlons aujourd'hui des Chilets jaunes, et nous en reparlerons cet après-midi avec l'historien Gérard Moiriel, c'est bien parce que la surprise de ce mouvement social, venu d'une sorte de périthérie politique de travailleurs pauvres, de femmes seules, de retraités, ce mouvement social, parti d'une question d'injustice, en l'occurrence d'injustice fiscale, a été amené à poser la question démocratique centrale par le moteur de l'égalité. Si nous naissons libres et égaux en droits, nous avons le droit de nous en mêler jusqu'à aller interpeller et poser la question du pouvoir central. Je dis ça parce que c'est ça le cœur de la question que nous redécouvrons. La jeunesse de cette question originelle, telle qu'elle fut posée, quand ont commencé les mouvements qui ensuite font produire socialisme, communisme, marxisme, trotisme, tout ce que l'on veut, mais il faut bien voir cette actualité de la question originelle telle qu'elle fut posée à une époque où il n'y avait pas de droits sociaux, où il y avait des lavages, où il y avait encore moins du droit des femmes, et ainsi de suite. Nous naissons libres et égaux en droits, et c'est une promesse toujours actuelle. C'est l'horizon qui ne sera jamais inachevé, l'horizon permanent de la conquête des droits. Je dis ça pour poser la nouveauté que nous avons sous les yeux. Ce n'est pas une répétition, nous avons une nouveauté. Quand j'ai publié « Dire non » en 2014, j'avais redonné une sorte de visibilité à une vieille formule d'Antonio Gramsci, cet antifasciste mort dans les prisons du fascisme italien, Antonio Gramsci qui avait dit « La crise, c'est quand le vieux monde est en train de mourir et s'accroche pour ne pas mourir, qu'un nouveau monde essaie de naître mais ne s'est pas encore imposé. » Mais la phrase importante, c'est la phrase qui suit. Il disait « Dans cet entre-deux, cette bataille entre le vieux monde et le nouveau monde, surgissent les phénomènes morbides les plus variés. » Ce qu'une traduction plus littéraire, plus poétique a bien résumé, « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde, le nouveau table à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Quand j'ai fait dire « Non », on pouvait se dire au fond « Les monstres dont on parle, c'est l'ascension, la présence, l'hypothèque, l'hégémonie dans le débat public de l'extrême-noite. » Mais l'extrême-noite n'est pas un monstre. Nous le connaissons, nous l'avions déjà identifié. Ce n'est pas un nouveau phénomène morbide. Le phénomène morbide, c'est ce que nous avons sous les yeux qui se nomme Trump, Bolsonaro et dans toutes ces variances, qu'il s'agisse d'Erdogan, qu'il s'agisse de Poutine, qu'il s'agisse de ce qui se passe ici-même. Nous avons des régimes démocratiques issus du vote qui vont eux-mêmes s'en prendre au fondement de la démocratie. Des démocraties autoritaires ou, comme le disent certains politistes, des démocraties illibérales au sens de démocratie férocement libérale économiquement mais infidèle radicalement au libéralisme politique. C'est bien cette situation qui d'ailleurs fait le lit de l'exemple le lit idéologique. Comment faire la leçon à M. Saint-Digny quand soi-même on a fait le délit, on a criminalisé le délit de solidarité. Comment faire la leçon à Poutine sur ses opposants quand Poutine dit « Ben moi je ne peux pas faire comme vous avec les gilets jaunes. » Comment faire la leçon à Xi Jinping quand les manifestants de Hong Kong se réclament eux-mêmes des gilets jaunes ? Donc nous sommes au cœur du défi actuel et ce défi pour continuer sur sa nouveauté par rapport au cycle historique dont est issu historiquement intellectuellement le NPA du temps de la guerre fin du temps des années 60-70 jusqu'à 89-91 la chute du mur et la fin de l'Union soviétique les démocraties des pays capitalistes étaient tenues d'avoir une dimension idéologique de défense des libertés même si elles pouvaient trahir même si elles pouvaient faire de la répression elles s'y étaient tenues par débat conflit géopolitique rappelez-vous les années 70 les accords d'Elsinki qui étaient brandis y compris par les dissidents des pays de l'Est que nous soutenions le droit de circuler le droit de se syndiquer tout ça était défendu évidemment tout cela ne l'est plus de la même manière puisque ce monde s'est unifié autour de la marchandise autour du capitalisme et qu'il n'y a plus cette tension donc premier point la monstruosité annoncée par Gramsci que nous avons sous les yeux ce ne sont pas des coups d'état militaires ce ne sont pas des fascistes qui par la brutalisation prendraient le pouvoir c'est le co-autoritaire général d'origine démocratique le deuxième point c'est que ceci a une histoire intellectuelle en 1975 une structure oubliée qui s'appelait la trilatérale qui était une structure où se rencontraient de façon plus ou moins informelle les milieux politiques et économiques avant qu'ils ne fusionnent comme nous le voyons aujourd'hui a publié un rapport dont le maître d'oeuvre américain il y avait un français chêque-rosière un japonais vous avez oublié le nom et un américain et c'est cet américain dont on a entendu parler plus tard Samuel Huntington dans le choc des civilisations qui a théorisé l'idée que l'identité va remplacer l'égalité la bataille des identités contre l'espérance de l'égalité et l'espérance démocratique et donc ce rapport de la trilatérale s'intitulait la crise de la démocratie rapport sur la gouvernabilité des démocraties il a été publié en 1970 son propos c'est tout simple c'est que le problème de la démocratie c'est la démocratie son propos au moment où il y a tous les mouvements sous sitôt de mobilisation des années 60 70 c'est qu'il faut confisquer la démocratie que si on laisse la démocratie continuer à se développer eh bien nous n'allons plus nous ceux qui veulent la posséder pour nos intérêts pour nos intérêts économiques pour nos intérêts de puissance de pouvoir nous n'allons plus la contrôler c'est au coeur je vais en donner quelques extraits c'est au coeur du propos les démocraties il rappelait ont toujours connu une population marginale plus ou moins nombreuse qui ne prenait pas activement part à la politique c'est intéressant il rappelait au fond que d'où ce que je vous disais sur la promesse de l'égalité que la démocratie on l'a comme fils en construisant en minorité la majorité le monde du travail le monde ouvrier a été mis en minorité politique les femmes ont été mis en minorité politique les populations colonisées ou leurs descendants en minorité politique et donc rappelant que évidemment la démocratie grecque se fondait déjà sur l'exclusion des esclaves des étrangers des femmes il souligne que la démocratie doit au fond revenir à cette idée qu'on doit mettre à l'écart ces minorités ces mises à l'écart avaient beau être intrinsèquement antidémocratiques elles n'en avaient pas moins un firme sur rapport permis à la démocratie de fonctionner efficacement et voilà le danger qu'ils aient dit qu'on est en 75 des groupes sociaux marchés auparavant je cite toujours passifs ou inorganisés les noirs mais dans le contexte américain les noirs les indiens les chicanos les femmes se mettent en tête des sujets politiques à partir dans la famille à l'université dans les entreprises la discipline s'est relâchée et les différences de statut se sont estompées chaque groupe a affirmé son droit de participer à égalité voire plus qu'à égalité aux décisions qu'il a fait donc nous avons une origine intellectuelle de ce qui est en train de se réaliser sous le mur et qui renvoie vous seriez trop long à de très anciens débats dont souvent dans le débat français nous sommes trop franco-français dont le théâtre fut américain et ça a à voir avec l'histoire politique dont le NPA est en partie issu notamment un débat des années 20-30 entre un journaliste Walter Littmann et un philosophe qui fut celui qui blanchit le trotsteel des calomnistes à l'Unienne John Dewey Walter Littmann dit c'est pas possible la démocratie le peuple surgit de partout ça devient un gouvernement il faut la redonner à des élites à des experts ce à quoi le web au contraire défend l'idée de l'invention de la démocratie par l'espace public et sa consulgie donc le livre de ce point de vue prophétique de Jacques Rancière La haine de la démocratie il y a un peu plus d'une dizaine d'années et bien il est aujourd'hui sous nos yeux cela veut dire en clair la défense et vous l'entendez très bien dans les discours du pouvoir actuel car c'est en scène c'est pas du n'importe quoi il y a une idée derrière au fond la démocratie réduite à son apparence la démocratie au fond pour eux c'est la représentation la démocratie c'est je fais campagne je fais élu en même temps je fais de la démarche aussi je fais tout ce que vous voulez pour avoir vos votes et après je vous congélis j'ai et encore plus dans le cadre institutionnel français de la 5ème république la seule légitimité démocratique elle est celle elle est celle du vote on en a eu une caricature interrompue par l'affaire Benalla quand il a été décité un processus de réforme constitutionnelle par les représentants uniquement interrompus le 22 juillet 2018 mais qui ne se faisait qu'à l'Assemblée nationale ou quand vous refoyez les débats et c'est un film qui va sortir en septembre qui vous le racontera qui s'appelle nous le peuple qui a suivi trois gros des détenus des femmes des quartiers populaires et des jeunes lycéens pour inventer une nouvelle constitution pendant qu'il y avait ce débat et on entend la garde des Sceaux dire il est normal de congélier le peuple pour inventer la constitution vous vous êtes les représentants de la nation vous avez le droit de l'inventer sans le peuple à tel point même qu'il est envisagé à un moment le huis clos sur certaines des réunions en commission c'est très important parce que c'est là et nous l'avons eu sous les yeux cette année avec justement la façon dont les gilets jaunes ont posé cette question de la représentation ont mis et ont mis quelque chose que nous n'avons jamais osé faire non la démocratie ce n'est pas la représentation bien sûr il faut des responsables il faut des élus il faut des gens choisir et ils peuvent être tirés au sort pourquoi pas mais la démocratie c'est comme une table pour que ça fonctionne si on considère que le plateau de la table a ses résultats voilà il y a des assemblées des paires il y a des votes il y a des élus il y a des représentants mais il faut quatre pieds pour que la table tienne l'eau et ces quatre pieds ont d'ailleurs été programmés dans l'histoire des conquêtes démocratiques bien avant qu'il y ait un suffrage même pas universel premièrement le droit de se réunir de s'assembler et vous voyez les mesures qui sont prises pour interdire à des militants d'aller à des rassemblements en reprenant les mesures qui ont été faites sur les supporters de foot deuxièmement le droit de s'exprimer et y compris d'exprimer des opinions qui dérangent des opinions qui provoquent et vous voyez comment au prétexte sécuritaire il y a des dispositions qui persécutent ce droit de s'exprimer troisièmement le droit de manifester le droit de mettre à l'agenda du débat public des questions portées par une minorité apparente qui va en fait faire bouger les droits de tous et encore une fois les longs combats sociaux ou les combats du mouvement des femmes sont l'illustration de ça et enfin quatrièmement le droit de s'informer le droit de manifester vous avez vu la tentative qui a en partie marché de remettre en cause le droit de manifester qui jusqu'alors ne suppose pas d'autorisation c'est un droit fondamental et enfin le droit de s'informer je ne vais pas faire un nouveau le détail des attaques sur la liberté de la presse ces quatre droits sont des droits fondamentaux il n'y a pas de vitalité démocratique sans ces droits alors le fait de remettre en cause ces droits là a une logique ils savent que le monde qu'ils dirigent est intenable il est intenable les inégalités évidemment et que leur ampleur avec une crise économique nous l'avons vu très avant sous la plume de Martin Orange raconté à nouveau cet été je ne vais pas refaire le détail de l'ampleur de la confiscation des richesses par une ultrale minorité comme à la fin du 17ème siècle et au début du 20ème c'est intenable et cela concerne la majorité de la population ce ne s'agit pas des inégalités entre la place supérieure moyenne supérieure moyenne intermédiaire salarié travailleur il s'agit de la confiscation des richesses par une ultrale minorité à l'échelle du monde 26 000 personnes familles riches possèdent autant que 3,5 milliards d'individus c'est comme ça le dit l'Oragon et vous avez vu l'ampleur de la distribution des dividendes l'an dernier le pays qui a fait le plus de ce point de vue alors qu'il y a un début d'indice de récession c'est la France deuxièmement l'écologie l'actualité le met sous nos yeux le crime d'écocide doit être fort en plus du crime de génocide le crime contre l'humanité monsieur Paul Zonaro est un écocide il détruit le tout vivant du monde et le tout vivant du monde il n'y a pas de mouvement social s'il n'y a plus du vivant dans le monde troisièmement l'interdépendance le nouvel espace public de la révolution numérique la révolution industrielle porte le numérique est l'annonce potentiellement d'un nouvel espace du monde et qui est évidemment très dangereux d'où la tentation dans une alliance des états et des GAFA de le contrôler de le dévoyer de le manipuler de l'instrumentalisme et sans rentrer plus longtemps dans le détail tout cela en synthèse étant la fin d'un monde où ceux qui se réunissent s'intéressent aujourd'hui l'occident comme création politique et évidemment lui-même sent bien que le temps de sa domination était en main et que donc il ne dit plus le là du monde et il s'accroche à la façon dont il pourrait continuer à l'eau dans ce contexte je voudrais juste insister ce n'est pas par corporatisme sur un enjeu très important pour que tout cela passe pour que cette brutalisation des sociétés passe il faut faire abaler une fiction il faut que les gens acceptent autre chose que la réalité et tout ça d'où dans tous les cas que j'ai cités regardez comment s'est passée la brutalisation le goût autoritaire en Turquie je ne parle pas de la Russie évidemment la Chine mais évidemment ici même je ne parle pas pour Trump Bolsonaro les attaques contre le journalisme indépendant contre la liberté de la presse qui est vue par des pouvoirs qui prennent secours comme des opposants plus dangereux que les opposants politiques pourquoi ? parce qu'il y a un enjeu qui est le réel la réalité des accarbres regardez l'enjeu de ce qui s'est joué sur les violences policières avec la vie du fer avec les vidéos avec tout ce qu'on a fait le data qui a documenté tout ça la réalité des accables et donc pour éviter cet accablement il faut essayer de réduire l'espace de liberté de l'information où la réalité surgit et remplacée par une fiction par un mensonge regardez y compris symboliquement la campagne de Nicolas Sarkozy cet été dans la terre vivienne c'est une fiction et c'est une fiction où il a fait consomule avec Macron dans la défense c'est-à-dire éviter qu'un président ce qui serait un séisme pour sa cinquième république qu'un président aille rendre compte de faits criminels devant un tribunal en l'occurrence la corruption d'une démocratie et donc cette question de l'information et de la fiction d'où la colère des gilets jaunes du peuple par rapport au blablabla de toute chose il faut enrober d'idéologie enrober d'une sorte d'irréalité d'une imposture la réalité Emmanuel Macron le 28 juillet l'an dernier a eu une antifrance qui disait ça quand il a dit le seul responsable c'est moi en pleine affaire qu'il vienne que l'on vienne me chercher ce à quoi les gilets jaunes ont dit on va venir me chercher et il a cette phrase il dit nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité et en fait il voulait dire je crains la presse s'il va trouver la vérité que nous cachons et cet enjeu est décidif c'est pour ça que globaliser les médias etc c'est leur donner la main cet enjeu du savoir de la vérité et c'est je reviens à des cohérences historiques quand il était minuit dans le siècle la question de la vérité est importante la question de la vérité est un bombaïs alors dans ces fictions et je terminerai là évidemment il y a l'ennemi radical et c'est bien pour ça qu'ils font ils font la courte échelle avec cette droite pas forcément l'avenir n'est pas écrit au fait que l'extrême droite prenne le pouvoir mais au fait que les idées de l'extrême droite prennent le pouvoir quel est l'ennemi radical de la promesse démocratique originelle qui a comme moteur l'égalité je l'ai dit tout à l'heure c'est l'identité le logiciel historique de l'identité c'est de dire il y a des cultures supérieures à d'autres des origines supérieures à d'autres des sexes supérieures à d'autres des religions supérieures à d'autres comment détruire la promesse d'égalité c'est faire relire évidemment l'idéologie de l'identité François Sabadeau l'a dit tout ça est une course à la vie et en ce sens il faut prendre conscience où que nous soyons de notre responsabilité il faut croire ce qu'on écrit et ce qu'on documente tout ça ne peut mener qu'à la vie une course comme celle-là des pouvoirs assez minoritaires ancrés sur des intérêts sociaux aussi minoritaires n'ont qu'une fuite en avant emmener leur société dans une brutalisation pas forcément cyniquement par des enchaînements vous avez eu une interview du chef d'état-major français à la vie du 14 juillet très inquiétante où il rappelait nous sommes dans un système d'alliance donc quoi qu'il se passe avec l'Iran nous serons dans notre alliance et l'alliance c'est les États-Unis je rappelle les somnambules du 14 tout le monde n'a pas voulu le saut dans la boucherie universelle du 14 mais ces somnambules ont été pris dans leur système d'aveuglement et d'alliance et nous risquons d'y être nous risquons d'y être pour des intérêts son nom est trébuchant c'est évidemment l'enjeu pétrolier autour de l'Arabie saoudite face à l'Iran et donc du pétrole qui entraîne toutes les alliances que nous connaissons et qui s'habille de mensonges idéologiques et vraiment pas plus que l'Irak n'est une menace pour le monde aujourd'hui mais de la même manière regardez comment la guerre et on emploie le mot guerre commerciale avec la Chine prend des allures de plus en plus guerrières et qui dans un jeu de double arrange le cours autoritaire c'était déjà le cas mais encore plus du régime chinois de Xi Jinping et donc nous sommes dans un moment comme celui-là dans un moment comme celui-là et je conclue en effet nous n'avons qu'un choix c'est faire parier sur la société j'ai fait des références à d'autres moments graves dans un moment grave il était minuit dans le siècle le mot d'ordre était socialisme ou barbare aujourd'hui le mot d'ordre est démocratie ou barbare c'est là cela que nous avons la question de Panquet comme disait Karl Marx au moment des révolutions démocratiques du printemps des peuples du 19ème siècle la question qui rassemble car il faut poser les termes aussi en termes d'hégémonie la question en termes d'hégémonie de rassemblement de classe populaire de classe moyenne la question démocratique tout le monde comprend que si les droits de certains sont mis en cause ce sera pour que tout le monde ne puisse plus utiliser ses droits demain après demain ceux qui sont dans l'abstention face aux gilets jaunes en disant ils n'étaient pas là pour mes retraites et bien commettent la faute de non-assistance à principe en danger parce que ceux qui s'expérimentent contre les gilets jaunes après s'être expérimentés dans les quartiers populaires les concerneront eux aussi demain et donc cette question de principe est au coeur de l'enjeu un apprentissage de la démocratie y compris dans les débats pour les municipales imposer des assemblées citoyennes au tirage au sort ayant réellement des moyens de fonctionner car il ne s'agit pas de faire des assemblées pour des assemblées de se parler entre sachants entre avant-garde et au courant l'important et encore une fois les gilets jaunes nous l'ont montré c'est comment on reprend confiance dans la politique comment on reprend conscience dans une démocratie qu'on se réapproprie comment il y a une pratique concrète une éducation populaire commune qui permet de trouver ce jeu j'ai cité Gramsci en introduction et je voudrais dire que trois ans après cette phrase sur le neuf le vieux sur Gislemens il fait un autre texte c'est en 33 où il se moque de cette gauche un peu scientifique marxiste vulgaire la vulgate marxiste qui dit l'histoire est écrite le prolétariat le peuple uni le machin etc on a vu que ça ne marche pas toujours donc il se moque de ces prévisionnistes ceux qui prétend dire l'avenir et il a cette phrase la seule chose que l'on peut prédire que l'on peut prévoir c'est la lutte donc voilà il faut mener cette lutte sur cette question démocratique je ne sais pas si vous avez vu le film Le Nom de la Rose vous savez ce moine franciscien qui met de l'entête qui est interprété par Chantal Connery et qui porte à la connaissance de son jeune apprenti un écrit qui était jusqu'à présent tenu secret en plaçant comme ça un parchemin en dessous d'une flamme une bougie et apparaît alors une écriture qui était jusqu'à présent invisible parce qu'elle avait été écrite à l'encre de citron alors je m'arrête là dans l'image parce que je vois déjà qu'il y a des publics qui s'interrogent mais je crois qu'on peut dire que le mouvement social des gilets jaunes a joué sur la société française un peu le rôle de cette bougie sur ce parchemin c'est-à-dire qu'elle a rendu visibles des choses qui n'étaient pas pour des millions de personnes malgré nos explications parce que cette fois-ci on l'a vécu dans les faits on a eu la démonstration concrète c'est-à-dire que là il y a des millions de personnes qui ont pu apercevoir toucher les doigts ce qui était un pouvoir qui basculait dans un dulcissement politique brutal et dans un pouvoir autoritaire alors un pouvoir autoritaire qui n'est pas tout à fait le propre en effet c'était dit du pouvoir actuel du gouvernement je pense que la base de la discussion c'est quand même de comprendre que l'autoritarisme dont on parle c'est pas c'est pas une formule gouvernementale c'est pas une forme figée stabilisée c'est d'abord une dynamique un processus qui a sa propre logique qui commence souvent à bas oui avec des restrictions démocratiques qui a des actes fondateurs qui est traversé par des discussions idéologiques au sein de la classe dominante qui connaît ses gouvernements qui assument le cours autoritaire c'est par exemple en France difficile d'évoquer le cours autoritaire sans évoquer à un moment ou à un autre les années Sarkozy par exemple notre ami commun les camarades à Yad Ben Saïd avait par exemple insisté mordement à l'époque sur la portée stratégique qui était la mise en place de l'état d'urgence au moment de la révolte des quartiers populaires en expliquant qu'au-delà de ce que représentait l'état d'urgence dans les quartiers c'est-à-dire un état de siège c'était aussi un message envoyé à la société tout entière qu'elle vit ou pas dans les quartiers pour commencer à la préparer à s'habituer à ce que l'exception devienne la règle Daniel écrit ça en 2006 prophétique quand on voit ce qui s'est passé difficile d'évoquer ce processus sans parler un moment ou un autre mais il y en aurait plein d'autres de Valls par exemple sur la loi travail 49.3 les interdictions manifestées ça commence à ce moment-là nos quartiers pour rappeler qui étaient quand même déjà à l'époque méchances ou hautes surveillances policières et puis il y a eu cette répression qui s'est abattue sur le moment des gilets jaunes et qui en effet je crois fait office de révélateur c'est-à-dire que là oui à une échelle de masse il y a eu la compréhension de ce que pouvait faire un gouvernement quand il voulait briser faire taire mater une contestation sociale à partir de ce constat tragique et sans appel et de ces images qui circulaient ces témoignages les charges policières les coups de matraque les gaz lacrymo le fait qu'il y a eu un mort dans ce mouvement c'est même préloir on oublie souvent de le souligner de le re-souligner cet octogénaire de Marseille qui est mortu au dire d'une grenade lacrymogène à Marseille là aussi c'est en dit un peu long sur l'air du temps parce que mille d'orien de mémoire en 86 quand Malibie Settine est décédée deux ou trois jours à période seulement suite à la mobilisation et à l'érosion que ça suscitait demain qui est démissionné la réforme était royale à couvert là on continue il y a eu ces arrestations ces gardes à vue on a eu cette criminalisation et ces peines de prison d'ailleurs on en profite pour rappeler que puisqu'on donne une définition large du mouvement social et qui serait quand même parce que c'est il y a par exemple un militant antifa qui s'appelle Antonin qui est derrière les parents depuis des mois et des mois et donc on réclame la libération il y a eu cette criminalisation du point social qui existait avant mais qui maintenant se généralise avec les sanctions du club sur la syndicalité ce discours du gouvernement qui a été brut de décoffrage et qui s'est adressé à tous ceux toutes celles qui manifestaient en disant si vous manifestez vous vous rendez complices les casseurs quand même pas tout à fait à nous donc quand on a ça ça veut dire qu'évidemment derrière cette expérience il y a eu la prévention du fait qu'on était quand même face à l'ampleur de cette répression pas confronté à des violences policières isolées et incontrôlables mais bel et bien à une volonté politique parfaitement contrôlée ou en tous les cas parfaitement assumée et c'est lui de vous rappeler que derrière chacune de Malfaq il y a une décision politique prise en amont et assumée en tant qu'elle d'abord par le fait que la France est un des rares si c'est le seul état en Europe à donner des forces de police d'un tel arsenal de guerre en émission de maintien de l'ordre avec les LPD et les grenades de désencerclement dont on réclame toujours même si c'est pas de France le retrait et pas simplement d'ailleurs pour les magnifiques mais aussi pour l'usage connaissé au quotidien notamment dans les quartiers populaires il y a eu cette affaire de philosophie parce qu'on a des grands philosophes en gouvernement comme chacun le sait la philosophie du maintien de l'ordre pour rappeler au plein moment ils ont dit on va faire la nouvelle philosophie c'est d'aller au contact et ça ils n'ont pas revendiqué ils ont même cléronné sur tous les plateaux télé Macron le premier et cette fameuse nouvelle philosophie d'aller au contact quelques jours après seulement elle plongait dans le coma par le chenille de le guet militant d'attaque depuis 70 ans il se aurait pu être parfaitement tragique mais c'est assumé et puis c'est mieux on rappelait simplement pas simplement qu'il y a des décisions politiques prises avant mais qu'elles sont assumées après et de quelle manière ? de façon j'allais dire provocante et même un peu déconcertante c'est ce que Mediapart avait appelé la promotion gilet jaune au sein des forces de l'ordre puisqu'on a tous découvert à cette occasion qu'il y avait chaque année un moment où on médaillait les policiers et on a retrouvé ni plus ni moins parmi ces policiers les noms incriminés dans l'enquête interne de la mort de une cinébrédoise vous voyez du coma de Geneviève Lecaguet médaillé à la fois du policier qui a participé à la charge que du policier qui était chargé de l'enquête interne c'est à dire la commissaire qui était ni plus ni moins que sa compagne et quand on sait que le procureur en prime à que bon de faire savoir aujourd'hui à ce moment là qu'il voulait surtout pas inquiéter Macron politiquement on se dit que ce sont des coups au crime littéralement ça, ça s'est vu à une échelle de masse c'est resté dans les rétines on va voir ce que ça donne sur le long terme ça peut susciter plus de peur c'est le calcul du gouvernement ça peut susciter plus de colère en tous les cas ça s'est vu tout le monde l'a vu sauf évidemment le pouvoir en place à commencer par monsieur Castaner évidemment premier fils de France vous savez qu'il y a deux types de policiers alors pas les mouvements et les rouvaires c'est pas comme ça que ça se passe c'est les intellectuels et les manuels les manuels vous savez dans les manifestations c'est ceux qui vous sommes de passer votre chemin avec un mouvement de la main ça c'est les manuels et les intellectuels c'est ceux qui vous sommes de faire la même chose mais avec un mouvement de la tête voilà ça c'est les policiers intellectuels et Castaner Pierre Roux il est dans la deuxième catégorie il est même plus qu'un intellectuel c'est un membre c'est un mandatiste Castaner il perçoit des trucs qu'il est le seul à pouvoir recevoir l'attaque de la sapetrière par des manifestants parce qu'il a son sens il peut même prévoir les trucs à l'avance par exemple 24 heures avant il est capable à l'unité près de vous annoncer le nombre de casseurs qu'il y aura dans la manifestation tout en vous expliquant que 24 heures après la situation est incontrôlable citrer ces images qui tournent en boucle dont on va instrumentaliser les violences urbelles dans les manifestations avec ces commentaires qui accompagnent les images en boucle et qui tournent aussi en boucle et avec parmi le gratin aujourd'hui des consultants à la télévision les policiers qui commencent maintenant en live les manifestations raison pour laquelle je vous déconseille fortement de faire ce que j'ai fait à plusieurs reprises cette année dire d'allumer votre téléviseur quand vous revenez d'une manif parce que vu l'ambiance sur certains plateaux télé vous avez l'impression que vous êtes placés en garde à vue pour ne regarder pas la télévision donc c'est une chose à éviter Castaner vous ment comme il respire alors évidemment il y a une thèse tentante on pourrait dire c'est tellement gros parce qu'on les montrent des images donc là on le voit quand même il dit non on se dit il est arrivé Place Cobo quand on arrive premier dans un concours de circonstances c'est tentant mais en fait il a été choisi comme ça c'est sa fonction et je rejoins avec lui le déni politique a une utilité pour le pouvoir il ne faut pas le sous-estimer quand on nie l'existence des faits à cette échelle-là ça a un sens politique ça veut dire que même face à la vérité même face à l'évidence apparemment indéniable vous opposez des arguments d'autorité pas de n'importe quelle autorité de votre autorité c'est la parole de l'état qui a en joué contre tous et il faut choisir son camp la parole de l'état contre les manifestants ça on y était un peu habitué la parole de l'état contre ceux qui sont présents les soutiens les soutenus la parole de l'état contre ceux qui relaisent ce qui s'est passé c'est-à-dire les journalistes indépendants notamment et là vous commencez à vous dire que ça ne sent pas très bien parce que si ça veut dire que même la vérité n'est plus un point de repère bien sûr que ça brutalise et toute proportion gardée on est quand même tenté de faire un premier lien avec le sinistre régime qu'envisagait George Orwell en 1984 où le fait de dénaturer le sens politique des propos était conçu comme une arbre de propagande par le régime avec pour rappeler la noblanc c'est-à-dire le fait de bombarder la population de ces slogans autour de modèles parfaitement contradictoires d'oxymor dépolitisants à des saints vous savez la paix c'est la guerre l'esclavage c'est la liberté l'ignorance c'est la force etc quand on commence à vivre dans une société où plus rien n'a de sens plus rien ne fait sens du point de vue de la parole de l'état vous commencez à mettre un pied dans mon petit champ du royaume de l'ordre d'autant plus que quand vous niez l'existence des faits vous n'iez pas simplement l'existence de ce qui s'est passé vous niez l'existence des actions qui ont produit ce qui s'est passé et par là même vous dénigrez l'existence de ceux et celles qui ont pris le temps pour que ces actions aient lieu c'est à dire que vous envoyez un crachat au visage de ceux et celles qui ont pris le temps de se mobiliser pas pour le plaisir sur les ronds pleins simplement pour rappeler leur droit et là on commence à en voir quelque chose dans notre discussion c'est que l'autoritarisme dont on parle c'est pas simplement la répression c'est pas simplement les coups de matraque c'est pas simplement la gestion des manifestations c'est un certain type de contrôle politique de l'ordre social qui est en train de se mettre en place on en sait quelque chose dans les quartiers populaires depuis longtemps dans les entreprises on commence à bien le voir et puis on l'a vu même dans l'affaire de Nantes avec la mort de Steve c'est à dire que là on commence à se rappeler à quel point on n'a pas simplement face à nous un état qui utilise la violence pour dissuader les gens de manifester en leur faisant peur on a un gouvernement qui se fait un malin plaisir de nous rappeler à quel point l'état peut être l'expression même de cette violence peut en être l'incarnation moi un des moments les plus violents l'année dernière je le situe au moment du grand débat quand dans le contexte qu'on connaissait Macron a mis en scène en plus l'opposition entre deux peuples le bon le mauvais pour l'autre le bon c'est celui auquel il s'adressait qui était là pour écouter en enjouvant toutes les médiations c'est à dire en surlignant les aspects les plus autocratiques de la 5ème république et puis le mauvais celui qui se mobilisait qu'il a appelé la faiméneuse qu'il a invisibilisé le balayé d'un verre de l'un à l'autre comme ça d'un coup c'est à dire qu'il a refusé de reconnaître comme titre à ceux et celles qui manifestaient même pas le j'allais dire même pas le statut d'interlocuteur on ne demandait pas ça mais le statut de sujet actif il a tenté pour abaisser d'emblée au sujet de statut d'objet docile dominé soumis et ça c'est profondément inscrit dans la pensée de la droite française parce qu'évidemment on dit tout un gouvernement de droite maintenant on en a tous conscience puisqu'au début il y en a qui pégayait pour le comprendre mais on a un gouvernement de droite avec tout ce que ça signifie c'est à dire il est fait avec sa part de tradition politique et ça remonte à Yaluton il y a un journaliste que je venais bien qui travaillait à Megapart qui s'appelle Romaric Modin qui écrit un livre qui s'appelle la guerre sociale en France qui doit bientôt sortir et qui met en relation cet épisode où Macron oppose le bon et le mauvais peuple avec un discours d'Adolphe Thiers en 1850 à l'Assemblée Nationale déjà Thiers à l'époque oppose la vie de multitude qui brûle les bâtiments les palais les monuments à Paris ça nous rappelle quelque chose et puis le bon peuple qui souffre qui travaille et qui veut travailler c'est en effet répli les traditions bonapartistes c'est à ça qu'on assiste et ces traditions bonapartistes elles n'ont jamais touché le secteur social de la droite puisque nous c'est pensé l'idée que bonapartisme dans la droite c'était incompatible avec le libéralisme mais c'est éminemment lié historiquement lié la répression de la révolte des canules dans les années 1830 la répression l'écrasement de la révolution de 1848 le banc de sang dans lequel a été épongée la commune de Paris ça s'est toujours effectué au nom de la défense du droit de commerce et de propriété que ça soit sur Casimir Perrier Cavaillac ou Adolphe Thiers donc la question c'est pourquoi on assiste à ces répliques de traditions bonapartistes la première raison c'est d'abord qu'elles n'avaient jamais et quittaient la droite elles trouvaient toujours quelque part dans les nœuds créatifs technologiques de la droite c'est pas nouveau et ça va d'ailleurs au-delà des champs politiques parce qu'on n'est pas simplement confronté à une violence sociale et politique on est confronté à une violence de classe alors qu'incarne Macron à sa manière de façon magistrale puisque ça fait cette espèce de manière condescendante insupportable qui suit la marque de classe qui nous cloutera son poste d'un moment ou d'un autre parce que ces grillés cramés qui nous aiment pas c'est tellement évident cette façon de s'adresser à nous comme si on était des enfants comme si on était ses enfants à nous appeler les enfants dans le grand débat il nous a appelé les enfants il y a déjà de moins en moins nombreux à penser que c'est le président de la République c'est quand même pas pour en prime imaginez que c'est notre père mais qu'il y a une image de sa classe et du droit social qui a parlé pendant le moment il y a quelque chose qu'ils n'ont pas supporté c'est que le bordel dont ils parlent à la République ce soit pour une fois passé dans les quartiers riches et pas dans les quartiers habituels ça ils n'ont pas supporté et du coup le naturel et on a eu là des grands mots médiatiques de bien pensants du monde intellectuel qui ont dit ce qu'ils avaient ouvertement sur le cœur en taxant ce mouvement d'imbécile de bruit épaisse de demeurer bien en de rien tout ça c'est ce qui a été dit entre autres une mobilisation qui nécessiterait un bon test de caution intellectuelle une meute qui bat de haine des cloportes qu'ils fassent enfin usage de leurs armes suggérer lui ferrer l'intention des porteurs on a la quatrième puissance militaire du monde on peut en finir avec cette saloperie toujours une férie mais ça c'est pas nouveau c'est une tradition qui existe dans une partie d'abord jeudi française qui fait qu'à chaque fois qu'ils ont un peu peur de perdre le contrôle de la situation ils nous disent qu'ils ont ouvertement sur le cœur même si c'est pas agréable à entendre ça arrivait en partie en 95 ça arrivait en 68 ça arrivait à la libération ça arrivait en 36 de sinistre mémoire ça arrivait au moment du massacre de la commune c'est le livre de Paul Vitz qui cite les écrivains contre la commune qui nous le rappelle et de quelle manière on a eu tous les grands noms les plus grandes plus de la littérature du spectacle qui tiennent des propos si vous les relisez même 150 ans après ça vous glace le sang vous avez la caution soft mais tellement décevant d'un Émile Zollard qui disait que c'était une horrible nécessité d'une George Sand qui se fait qu'il citait que son mobilier soit sauvé un adatax pense qui comparait la commune à un gouvernement de crime et de démence on a pire encore Alphonse Lodé sauvé nous sommes sauvés Paris était au moins des nègres Théophile Gauthier qui compare les communards à des chiens de chasse et à des animaux Flaubert le grand Flaubert qu'envoie une tête à Georges de Sand pour dire on aurait dû forcer ces sanglants imbéciles à déployer les ruines de Paris la chaîne au cou mais on est beaucoup plus tendre avec les chiens enragés et point pour ceux qui sont mordus j'insiste juste là-dessus l'image animalière le fait de pas simplement invisibiliser mais d'animaliser les cloports je vous en ai parlé quand on parle de mouvement de grève à la radio parfois vous entendez mouvement de grogne social on ne revendique pas en grogne comme des bêtes et puis on a ceux qui ne savent pas se dire mais qui disent simplement ce que les autres pensent je pense aux ineffables syndicalistes du syndicat Alliance qui ont fait un communiqué avant de le retirer je crois que c'était dans les rots ils ont dit que les manifestants et là j'invente rien ont eu des comportements de sous-être humains et là c'est un concentré de haine de classe donc ça c'est une tradition française deuxième tradition française c'est le fait que la France avait un retard à l'allumage par rapport à la contre-révolution libérale dont François a parlé qui s'est universellement déployé dans les années 90 ce qui fait que que ça soit pour des vraies raisons des raisons contassées pour les classes possédantes françaises c'est insupportable dès qu'on ne soit pas à niveau et du coup il y a eu cette espèce d'envie inassumable en public chez les classes possédantes c'est de trouver le leader qui va remettre enfin la France d'équerre or comme l'autoritarisme ça a été dit c'est un peu le revers de la médaille des politiques libérales qui sont par nature pas populaires et qui font faire passer en force la répression sera d'autant plus forte que vous avez pris du retard maintenant tout ne s'explique pas en effet par des spécificités des françaises comme on s'en a parlé le bonapartisme n'a pas gagné idéologiquement toutes les droites du monde il y a l'avènement en effet d'un libéralisme autoritaire qui a un historique et de vous il l'a rappelé mais un historique précis qui naît en effet de la phase des années 70 par rapport à cette crise de gouvernabilité pour reprendre la formule de Foucault c'est à dire une crise en fait de légitimité d'hégémonie un système qui était pas simplement dans la mouille à cause de la crise économique mais parce qu'il était contesté sur le fond dans les classes précédentes certains ont pris le temps de réfléchir à ce qu'on pouvait opposer à ça c'est notamment ce que dit le livre de Grégoire Chamagnon qui s'appelle La société à un gouvernement le Conseil où en effet il repise toutes ces discussions qui ont existé et qui fait qu'en effet on a maintenant des libéraux qui assument idéologiquement une certaine intervention étatique alors c'est pas là pour vous rappeler que les capitalistes se seraient convertis à l'intervention étatique parce que les capitalistes se sont toujours à commander d'intervention de l'État et pour s'en convaincre il suffit simplement de voir partout en France en Europe et en le monde ce jeu de pantouflage qui existe entre les plus grands bureaucrates des plus grandes administrations d'un côté et les conseils d'administration des entreprises privées d'autres il y a des va-et-vient permanents c'est un monstre à l'hôtel qui vient de compter dans la thèse de Grégoire c'est pas ça c'est qu'il dit que face à cette situation il y a un secteur parmi les libéraux qui a commencé à prendre l'ascendance sur les taux qu'en est fait dans la commission centrale et la carale ou ailleurs sur le thème on ne peut pas simplement s'en remettre à la main invisible du marché pour s'en sortir ou en tout cas il faudra que cette main invisible soit une main de fer dans un gant de fer c'est-à-dire assumer idéologiquement une intervention étatique qui soit fort avec les fêtes faible avec les forts qui soit là pour discipliner la société quand c'est bordel et qui soit là pour venir en appui d'économie de marché seulement contre les demandes d'abord comme coffre-fort géant ça je pense que tout le monde l'a constaté au moment de la crise financière de 2007-2008 puisque là on a donné des milliards de banques et on a bien vu que les capitalistes ça ne les dérangeait pas qu'on socialise les pertes et qu'on privatise les profits ça a été une petite piqûre de rappel pour une partie du mouvement intermédialiste ce que je me rappelle c'est qu'il y avait quand même cette illusion de chez certains de l'idée que pour vaincre le libéralisme il fallait opposer l'Etat en soi comme tout le disait il fasse à Dracula ben non ça suffit pas on l'a vu en 2007-2008 et en fait c'est même plus vieux que ça puisque les capitalistes ont fait inscrire dans le marbre une législation bancaire par exemple la loi bancaire de 73 en France ce qui est gravé dans le marbre des traités européens le fait que par exemple les pouvoirs publics n'ont pas le droit d'emprunter à des banques publiques sont obligés d'emprunter à des banques privées qui vont spéculer avec des taux d'intérêt exorbitants sur quoi ? sur le marché des déficits publics et ça ça remonte même pas à 30 ou 40 ans ça c'est des mécanismes que Marx avait cryptés dans le détail il y a déjà 150 ans la nouveauté c'est que là on a eu des libéraux qui ont dû redire c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas simplement besoin de gouvernements qui soient autant d'armées courtiers pour mettre les marchés en relation entre eux que de gouvernements qui soient des marchés comme qui soient des armées toujours et là c'est même pas caricatural alors évidemment ils ont couvert ça là aussi sous forme de novlangue puisque le terme c'est gouvernance le terme pour désigner l'état fort c'est gouvernance en essayant de faire croire que c'est l'art de gouverner son gouvernant alors en réalité c'est l'art pour l'économie de marché de gouverner les gouvernants avec des théories politiques qui ont été assumées il y a eu des grandes figures du néolibéralisme qui est Hayek Friedrich Hayek qui est vraiment un des grands noms de la pensée libérale il fait référence il n'a pas hésité une seule seconde à aller soutenir Pinochet pendant la dictature Pinochet qui était un dictateur et qui était favorable aux privatisations il les a faites comme quoi c'est pas incompatible comme Bolsonaro au Brésil fait référence aux années de la dictature brésilienne et pour les privatisations comme quoi c'est pas incompatible et Hayek a eu cette formule en disant puisque il y a un journaliste qui me posait la question oui je préfère une dictature qui est compatible avec le libéralisme qu'une démocratie illimitée qui est incompatible avec le libéralisme et c'est parfaitement assumé donc on est et j'insiste là dessus pourquoi ? parce que ça veut dire que dans le camp adverse ils n'ont plus le temps de penser une solution à cette crise d'instabilité donc il est temps de penser nous une alternative à ça pourquoi ? et là c'est un peu désagréable en ce que je vais dire mais on ne peut pas comprendre le cours autoritaire des choses simplement en le comprenant par rapport on ne peut pas simplement comprendre ce qui est en train de se passer simplement par le jeu interne des classes possédantes et ce qu'ils auraient décidé en termes d'orientation politique parce qu'entre les classes possédantes et la société il y a nous et ce cours autoritaire fonctionne même à l'issue du suffrage universel ça veut dire qu'il y a une base sociale même dans notre propre camp à l'autoritarisme parce qu'on est en train de vivre le mouvement de bascule comme on parlait d'où et ça, ça déstabilise on est en train de vivre un effondrement un débitement une décomposition l'individualisation l'atomisation la fragmentation les fameux laissés pour compte les déclassés les déracinés socialement qui posent qu'ils n'ont plus aucune appartenance avec l'humanité tout entière ça, Anna Arrête toute proportion gardée quand elle parle de l'avènement du totalitarisme elle parle du phénomène de désolation et on n'est pas au moins de le connaître et c'est là où nous on a une responsabilité en termes d'alternative politique alors moi je terminerai l'action si on veut penser notre réponse idéologique à ce qu'ils ont pensé je pense que le moyen le plus simple c'est de prendre ce qu'ils pensent et d'opposer l'exact inverse en général ça marche pas mal dans tous leurs écrits dont parlait Louis qui est raconté dans le livre de Végoire ils ont pisté deux adversaires pour opposer l'état fort c'est la démocratie limitée et c'est l'autogestion ils ont pensé tout ça notre ennemi c'est la démocratie limitée et c'est l'autogestion donc il faut opposer la démocratie limitée et l'autogestion il faut repenser ces deux consulteurs la démocratie limitée j'y vais très rapidement parce que et François et Louis en ont parlé mais je pense par exemple qu'au sein du NPA il faut reprendre une discussion sur le processus constituant moi je le dis j'ai déjà répété à plusieurs reprises mais moi j'ai pas cru à ce que raconter publiquement les 15 dernières années c'est à dire que publiquement on était là à raconter qu'il y avait une crise politique majeure et que tout pouvait basculer mais on se vivait politiquement simplement comme à comme dire un courant politique qu'on peut utiliser pour envoyer un message aux autres mais là on a vu qu'on pouvait avoir on pouvait avoir une éruption événementielle en décembre on n'était pas très loin on peut imaginer ça ne veut pas dire que ça va arriver mais une situation de destitution du pouvoir en place si ça se destitue il y a ceux qui pensent que ça peut renaître tout seul je ne crois pas il faut imaginer un autre processus constituant et il faut rediscuter deuxième aspect l'autogestion et là il faut reprendre il faut reprendre cette discussion publique à la fois sur les processus de reprise des entreprises parce qu'on voit que dans les batailles contre les licenciements et les fermetures d'usines c'est quand même arrivé à plusieurs reprises qu'on ne soit pas simplement dans les batailles défensives mais qu'on ait aussi des ouvriers des ouvrières des salariés des travailleurs des travailleuses qui disent pourquoi on ne continuerait pas la production tout seul la discussion sans les services publics c'est à dire comment on fait pour échapper à la musique marchande sans retomber dans un processus de bureaucratisation et d'administration dont on ne peut pas avec un contrôle des usagers comment on peut imaginer tout ce fonctionnement là c'est à dire les services publics sous le contrôle de la population et puis le dernier aspect c'est la sécurité sociale qui est un chantier énorme et d'ailleurs eux en face ils l'ont bien compris mais qui est là quand même typiquement un de ces embryons qui courent dans l'océan de société et qui pourraient gerber dans la société future ça pourrait être en effet un autre fonctionnement 100% sous le contrôle des assurés avec le rétablissement des élections la révocabilité etc. donc là il y a plein de discussions qu'il faut reprendre mais qui sont des discussions stratégiques et je voudrais terminer pour surligner ce qu'elle dit par une citation là encore d'Anna Arène quand tout le monde nous ment en permanence le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit en rien or un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion il est privé non seulement de sa capacité d'agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger avec un tel peuple vous pouvez faire ce que vous voulez donc la bataille même sur cette question là donc la question démocratique liée aux questions sociales elle est centrale dans l'espèce d'économie je vous remercie